Mesdames et messieurs, avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour M. Gilles Cron, qui nous a quittés subitement et dont on a fait l'inhumation cet après-midi. Si vous voulez bien, je vous demande de procéder à une minute de silence. Je vous remercie. Je vous rappelle que M. Gilles Cron était président d'une association de la commune qui s'appelait Team Cron. Donc, nous allons à présent démarrer, il est 20h04, nous allons démarrer la séance du conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Francine Bourat, présente. Denis Adamski, présente. Nadine Pierson, présente. Éric Sourbet, présente. Jenny Coulon, absente, pouvoir à Nadine Pierson. Jean-Claude Bernateau, présente. Françoise Lacoste, présente. Philippe Vallat, présente. Thierry Pâtonier, absent, pouvoir à Françoise Lacoste. Barillet Jean-Marc, présente. Bléot Sébastien, présente. Ardillet Sandrine, présente. Bézac Céline, absente, pouvoir à M. Sébastien Bléot. Stéphanie Jaël, présente. Laurent Delage, présente. Anne Mathieu, présente. Olivier Rousier, absent, pouvoir à M. Delage. Maïa Royer et Francis Dupuis. Présente. Donc, le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut donc valablement délibérer. Alors, nous allons procéder à l'élection de la secrétaire de séance, à la désignation de la secrétaire de séance. Bon. Comme d'habitude, je vous propose de désigner Mme Françoise Lacoste comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Mme Lacoste, bon pour le service. Allez, donc, nous allons entamer, donc, l'ordre du jour. Donc, le premier point de... Alors, avant l'ordre du jour, j'avais une réponse à donner, donc, à l'opposition, qui m'avait interrogée la dernière fois sur le montant des déficits crèches et CMS. Donc, je vous dirais que je ne peux pas encore vous répondre, parce qu'ils ne sont pas encore connus. Donc, toutes les écritures comptables n'ont pas été passées et, donc, vont sûrement être passées en retard du fait de la fermeture de la trésorerie de Terrasson, qui fait que... Le déficit de 2020 ? Ah, pardon, j'avais compris, 2021. Ah bon. D'accord. Ah, mais alors, excusez-moi, je n'avais pas noté. Ça avait été donné, c'est-à-dire. On vous le donnera la prochaine fois. Ça avait été donné, 2020. On l'avait déjà donné, oui, mais bon, je ne sais pas s'ils le revouvaient. Quand on avait le vote du budget. Ça avait été fait, oui, le 2020. Oui, mais si vous le revoulez, il n'y a pas de problème. Mais j'avais cru comprendre que c'était plutôt le 2021. Oui, puisque 2021 avait été donné. Donc, adoption du procès-verbal de la séance, donc, du 6 décembre 2021. Donc, chacun d'entre vous a été destinataire du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 septembre dernier. Donc, du 6 décembre dernier. Avez-vous des remarques à formuler sur son contenu ? Pas de remarques ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ah, vous votez contre. D'accord. Donc, un contre, monsieur Delage. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Plus le pouvoir. Qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Donc, le reste vote pour. Alors, premier point... Deuxième point, pardon. Suppression de la régie de recettes du manège des Pichounes. Donc, compte tenu, donc, de la fermeture définitive, donc, de la trésorerie de terrassons et des difficultés, donc, que cela représente, notamment pour le régisseur, je vous propose, donc, la suppression de la régie de recettes de la crèche du manège des Pichounes à compter, donc, du 1er avril 2022. Le paiement des factures, donc, pourront se faire au moyen du prélèvement automatique, comme a lieu le prélèvement pour la cantine aujourd'hui, ou le paiement par carte bancaire ou en numéraire, dans la limite de 300 euros auprès d'un buraliste agréé. Donc, il faut noter qu'il n'y a pas de buraliste agréé sur la commune du Lardin. Alors, il y en a à Condas, l'Oupais, et après, il y en a trois à Terrasso, donc, les planchettes, le carré d'as et le Moderna. Et après, il y en a un à Tenon, le petit café. Il faut être agréé française des Jeux. Il faut être agréé française des Jeux. Voilà, donc, il ne l'est pas, donc, on ne peut pas payer, faire les paiements en numéraire. Donc, qui vote contre cette suppression, donc, de la régie ? Personne ? Qui s'abstient ? Donc, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, point suivant. Décision modificative au budget principal 2021. Donc, afin de prévoir le non-recouvrement des créances douteuses pour la période de 2011 à 2019, je vous demande de bien vouloir prévoir des crédits à hauteur de 1 028 euros au budget principal 2021. Je vous propose, donc, la décision modificative suivante au budget principal 2021. Article 6817 plus 1 028 euros et Article 022 moins 1 028 euros. Par ailleurs, afin d'intégrer au budget annexe CMS et crèche la masse salariale initialement payée sur le budget principal, je vous propose le virement des crédits suivants. Article 6419 moins 818 1 12 euros et Article 70 841 plus 818 1 12 euros. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant porte sur l'instauration d'une gratification des stagiaires accueillis dans les services. Alors, je vous rappelle que les élèves ou les étudiants, donc, de l'enseignement secondaire ou supérieur, peuvent être accueillis au sein des différents services de la collectivité pour effectuer un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans le cadre de leur cursus de formation. Et ça, ça fait partie de ce que nous, la majorité, nous pensons qu'effectivement, pour aider les jeunes, il est bien de pouvoir les accueillir en stage et que ce soit des stages constructifs et non pas des stages où on les fait balayer ou où on leur fait ranger, faire les rangements. Voilà. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation au milieu professionnel au cours desquels l'élève ou l'étudiant acquièrent des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par l'organisme d'accueil. Pour ces derniers, le versement d'une gratification minimale est obligatoire dès lors que la durée du stage ou de la période de formation est supérieure à deux mois consécutifs ou au cours d'une même année scolaire ou universitaire à deux mois consécutifs ou non. Le montant de la gratification est fixé à un niveau minimal de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, soit à ce jour 3,90 euros par heure de présence pour les années 2021 et 2022. Le calcul de la présence du stagiaire est effectué sur la base du nombre d'heures de présence effectives. Si la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale, elle est exonérée de charges sociales, à la fois pour l'organisme d'accueil et pour le stagiaire. Toutefois, lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, l'établissement peut décider de verser une gratification qui n'est pas obligatoire. Je vous propose donc d'autoriser, à partir du 1er décembre 2021, dans les conditions énoncées précédemment, pour les conventions de stage dont la durée est inférieure ou égale à deux mois, le versement d'une contrepartie financière aux stagiaires de l'enseignement secondaire ou supérieur accueillis au sein des services de la collectivité, si le service effectivement rendu à la collectivité le justifie. Si vous en êtes d'accord, les crédits nécessaires seront inscrits chaque année à l'article 6488 du budget principal. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Le point suivant concerne l'adhésion à la charte de l'arbre d'Ordogne avec le Conseil départemental. Donc, à l'initiative du service technique de la commune, je propose l'adhésion de la collectivité à la charte de l'arbre d'Ordogne-Périgord instaurée par le Conseil départemental. Cette charte vise à engager la commune en faveur de la préservation et l'entretien du patrimoine arboré de la commune et à adopter le cahier des charges techniques départementales en matière d'élagage et d'entretien. Quel est le coût de cette adhésion ? Aucun, c'est gratuit. Est-ce que le personnel municipal bénéficiera d'une formation particulière ? Non, il n'y a pas de formation. Il y a une convention qui est établie avec des objectifs qui sont fixés. Il n'y a pas de formation particulière. Après, il y a une relation qui s'établit avec les responsables du département, qui est en charge de cette charte. Mais il n'y a pas de formation particulière. Sur le lardel, ça peut être quoi ? L'entretien, comme c'est écrit, c'est l'entretien des arbres. Vous avez des arbres qui, pour nous, nous semblent en bonne santé et qui, manifestement, commencent à pourrir de l'intérieur, par exemple, et vont peut-être être amenés à tomber, soit dans la rue, soit, au pire, sur quelqu'un. Mais physiquement, on ne le voit pas forcément. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi la préservation de l'aménagement, aussi, paysager. Essayer de mettre, c'est ce qu'on a envie de faire aussi, donc de faire pas mal de paysager. Et le tout, que ça soit assez harmonieux, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas planter n'importe d'essence d'arbres. Voilà, c'est une... C'est un transfert de connaissances. Ça fait partie de faire appel à des experts qui font que ça, quoi. Voilà, alors après, on peut ne pas écouter tout, mais c'est histoire d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas en interne. Pas forcément. Tout à fait. Donc, ce sont des gens de l'extérieur qui interviendront pour donner des conseils sur le... Pas forcément, non. C'est un échange entre les personnes du département qui sont chargées de cette charte et les services techniques. Personne n'interviendra à la place des services techniques. Mais c'est un échange, c'est du questionnement, c'est comme il dit, c'est du retour d'expérience, c'est... Voilà, c'est un échange de bons procédés, peut-être. Voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il le partage avec le passé versant de le Bézère ? Est-ce qu'il le partage ? J'entends. Avec le passé versant de le Bézère. C'est différent. Le syndicat Valet-Bézère, vous l'avez dit. Est-ce qu'il travaille ensemble ? Il a vocation, le syndicat Valet-Bézère, vous savez, il a vocation pour l'entretien des cours d'eau. Alors effectivement, il y a des arbres. Mais là, c'est pas du tout le but. Là, je pense qu'au niveau départemental, ils ont des experts, des gens. Par rapport à l'arbre, vous savez bien que la notion aussi de repérer les arbres remarquables ou autre, c'est une vocation très environnementale, mais qui, en définitive, on peut se servir à nous à titre d'expert. Il n'y a pas de lien entre les deux ? Non. A priori, non. On ne l'a pas présenté comme ça. Non. Je peux vous donner les objectifs, si vous voulez, de la charte, si vous voulez, vous voulez. Vous voulez que je vous les lise ? Il y en a quatre. Je les ai trouvés. Vous les avez ? Non. Ben, alors voilà. Non, je les ai trouvés. Bon. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Donc, qui vote contre cette adhésion ? Personne ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant. Incorporation du linéaire du chemin des Goyes à la DGF. Donc, je sollicite l'incorporation du linéaire de voirie du chemin des Goyes au linéaire retenu pour le calcul des différentes dotations, à savoir 323 mètres, portant ainsi le total de 29 413 mètres à 29 736 mètres linéaires. Voilà. Donc, vous savez que la DGF est faite sur le calcul, donc, de linéaire. Bon, pour l'instant, malheureusement, nous n'avons toujours pas droit à la DGF. Mais bon, on ne sait jamais. Il vaut mieux mettre les chiffres à jour. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, point suivant. Fusion des deux directions des écoles maternelles et élémentaires. Donc, j'ai été sollicité par l'inspecteur d'académie, qui a demandé notre avis pour fusionner les deux directions des écoles élémentaires et des écoles maternelles. pour une meilleure, une facilité de l'enseignement pédagogique, selon ces dires. Et pour une prise en charge plus efficiente, donc, des élèves. Bon, j'ai donc réuni les deux directrices des écoles actuelles et Jenny Coulon, donc, en charge des affaires scolaires. Et donc, nous avons échangé sur ce point, parce que ce n'est pas anodin. Vous pensez bien qu'il n'y aura pas de marchine arrière, bien évidemment, après. Donc, sachant qu'on vous propose ça, parce que Mme Bauri va partir à la retraite au mois de juin. Donc, Mme Bauri pense que, effectivement, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Et Mme Sonia Sautécournil, donc, la directrice de la maternelle, semble aussi favorable et propose, se proposer, donc, de prendre la direction de cette direction unique. Donc, du coup, bon, moi, j'étais assez réservée en disant que, bon, pour l'instant, ce n'était pas une obligation, mais que, peut-être qu'effectivement, on n'allait pas tarder à nous mettre le bâton derrière et en nous disant que, si on ne le fait pas, il y aurait... Eh bien, ça n'a pas tardé. Donc, deux jours après, j'ai eu l'appel de l'inspecteur d'académie en me disant qu'il était prévu, donc, de fermer une classe de l'école élémentaire. Donc, ça avait été déjà le cas, M. Delah, je vous le savais, du temps de votre mandature, et ça avait été arrêté suite après au Covid et ce qui s'était passé. Donc, en fait, ils n'ont rien inventé, hein, donc c'est la même chose. Donc, mais que, par conséquent, si on faisait la fusion des deux directions, cette fermeture des classes pourrait être repoussée de deux à trois ans. Alors, moi, j'ai dit, ça serait bien si elle pouvait ne pas du tout avoir lieu. On m'a dit, je peux vous garantir qu'elle sera repoussée. Je ne peux pas vous garantir qu'elle n'aura pas lieu. Bon, il faut savoir que la moyenne d'élèves par classe, aujourd'hui, sur le groupe Cyprien-Barr, est de 13,8 élèves par classe. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Voilà. Donc, je crois que c'est inévitable, quand on vous parle en ces termes-là, je crois que, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, bon, sachant que les deux directrices n'étaient pas non plus opposées. Par contre, il n'est absolument pas sûr que Mme Sautier-Cournil, Sonia Sautier-Cournil, ait le poste, puisqu'il y aura un appel à candidature, et on n'est pas sûr qu'elle soit retenue. Donc, moi, j'ai dit que je mettrai l'accent, et je ferai un courrier dans ce sens, mais j'attendais la décision du Conseil municipal de ce soir, en disant que je voudrais, effectivement, qu'on donnait notre accord, mais qu'on souhaiterait que ce soit Mme Sonia Sautier-Cournil qui ait la direction. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît déjà le fonctionnement, et que je vois mal arriver quelqu'un, il y a quand même neuf classes, que je vois mal arriver quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui ne connaîtrait pas du tout notre fonctionnement, et prendre tout de suite la direction des deux classes. Voilà ce que je vous propose. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Pour la direction, c'est un serpent de mer. C'était déjà dans les tuyaux il y a 3-4 ans. On a l'impression qu'ils ont tous mis son tapis, et puis 3-4 ans après, c'est rassuré. Oui, parce qu'avec le Covid, vous savez... C'est quand même uniquement une question budgétaire. C'est pour supprimer des postes. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est ça, absolument. C'est pour une suppression de postes. Mais bon, comment on fait ? Est-ce qu'on dit non ? C'est ça. Ça a été très clair, de toute façon, qu'ils le feront quand même. Donc, si on peut repousser la fermeture d'une classe... Bon, 3 ans, ça nous laisse... Ce que j'expliquais à monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai dit, écoutez, on a un projet, donc, par rapport à l'habitat, on a un projet de rétablir les locaux en centre-ville, des projets de lotissement. Peut-être que dans 3 ans, on espère, on pourra vous démontrer qu'on a des enfants supplémentaires, et que ce n'est plus... Eh bien, il me dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en mesure de faire ça, on en parle... À ce moment-là, on reverra notre position. Voilà. Donc, ça nous repousse de 3 ans. C'est le même discours à tous les communes. Oui, oui, oui. Juge qu'il faut enfermer, mais surtout pas à l'heure. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est la révision des cartes scolaires avec le... Voilà. Bon, donc, si... Pardon. Si j'ai bien compris, Mme Bourry, qui va lancer le droit à la retraite cette année. Oui, mois de juin. Donc, quelqu'un sera nommé sur son poste, mais ça ne sera pas le poste, c'est le droit aussi. Voilà. Quelqu'un sera nommé pour la remplacer, effectivement, dans sa classe, mais pas au niveau du poste de direction. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, qui vote contre cette fusion des deux directions, des écoles maternelles et élémentaires ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne la cession de matériel technique à la communauté de communes du Thérassonnet au Périgord-Noir. Donc, c'est la cession de matériel qui était liée avec l'emploi de la personne qui était au SIASTE, donc, M. Latoumetti. Comme je vous l'ai indiqué, donc, un agent recruté par le SIASTE était jusqu'en 2020 mis à disposition du service technique à la commune durant la période de octobre à février de chaque année pour l'entretien des espaces verts et de la voirie. En dehors de ces périodes et sur son temps d'emploi au SIASTE, l'agent utilisait également, donc, le matériel du service technique de la commune pour l'entretien des parcs et jardins des administrés de la communauté de communes. Donc, afin de régulariser cette situation, je vous propose aujourd'hui de céder à la communauté de communes du Thérassonnet au Périgord-Noir l'ensemble du matériel utilisé depuis des années par cet argent pour un montant forfaitaire de 300 euros. Alors, le matériel, c'est du matériel qui est quand même vétuste, et qui a vécu. Alors, il y en a une liste, mais voilà, je vais vous la lire. Il y a un véhicule Renault Trafic, il y a une remorque, une remorque, une tondeuse, une débroussailleuse, un souffleur, une caisse à outils, rampe, des rampes, bon, un gérican de 10 litres, un gérican de 5 litres, une caisse de rangement, une autre tronçonneuse, un pulvérisateur, un sécateur grand modèle et un sécateur petit modèle. Bon, tout ça, ce sont des choses qui ont un certain âge et dont la valeur est faible aujourd'hui. Voilà. Donc, oui. Le matériel, quand il claquait, c'était la communauté commune qui le remplaçait à ses frais. Ah, d'accord. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon, c'est normal. Voilà, bon, pour régulariser tout ça, pour éviter ce genre de choses qui ne sont pas, bon, là, on peut... Je vous propose donc de céder pour le montant forfaitaire, donc de 300 euros, l'ensemble du matériel. Voilà, et comme ça, après, on n'aura plus rien à voir, nous, communes, dans ces transactions. Donc, approuvez-vous cette session au prix que je viens de vous indiquer, ainsi que les écritures permettant la sortie de l'inventaire du matériel figurant en investissement. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le point suivant porte sur la création d'un poste de rédacteur principal première classe à temps complet. Donc, je vous informe, donc, que Nathalie Warnier, donc, qui est ici présente, qui est à côté de moi, donc, a souhaité, donc, se rapprocher de son domicile, puisqu'elle fait tous les matins et tous les soirs une heure et quart de trajet, et, donc, a obtenu un poste à dix minutes de chez vous, voilà, à à peu près dix minutes de chez elle, donc, et, donc, a souhaité, donc, se rapprocher, donc, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc, nous avons, donc, dû faire appel à une autre personne. Donc, je vous donne aujourd'hui le nom de cette personne. Il s'agit de Gladys Chestier, qui a déjà été ici, avec vous, monsieur Delage, et, donc, qui revient, puisque, effectivement, c'est un poste qu'elle avait, qu'elle convoitait depuis un certain temps, et, aujourd'hui, voilà, c'est une réelle opportunité pour elle. Voilà, donc, afin de pourvoir, donc, au remplacement d'un agent souhaitant faire valoir, donc, son droit à mutation, je sollicite la création d'un poste de rédacteur principal première classe à temps complet, et à compter du 10 février 2022, affecté au service administratif de la collectivité. Le poste de l'agent désireux de muter sera supprimé dès que l'agent aura quitté ses fonctions, et après avis du comité technique et délibération. Donc, est-ce que vous êtes contre ? C'est poste ou poste ? Oui, sauf que c'est pas tout à fait, donc, madame Warnier était attachée principale, et Gladys Chestier est rédacteur principal première classe. Donc, on crée un poste et on supprimera celui de madame Warnier, donc, à partir du mois d'avril, quand elle nous aura quitté. Donc, oui, après c'est un poste pour un autre, ça c'est clair. Donc, c'est pas tout à fait une équivalence ? C'est pas une équivalence en termes de nom de poste, si vous voulez, puisqu'il y en a une qui est rédacteur et l'autre qui est attachée, mais après le travail est le même. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, dans le même ordre d'idée, le point suivant porte sur la suppression de postes vacants après avis du comité technique. Donc, il faut supprimer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe et un poste d'adjoint administratif. Donc, après avoir reçu l'avis favorable du comité technique, je vous propose donc de supprimer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe devenu vacant à la suite de la nomination en qualité d'agent de maîtrise de l'agent qui l'occupait. Et, pareil, pour un poste d'adjoint administratif devenu vacant à la suite de la nomination en qualité d'adjoint administratif principal deuxième classe de l'agent qui l'occupait. Qui vote contre cette régularisation ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, le point suivant. Donc, le point suivant porte sur le programme des travaux 2022 qui vont démarrer en 2022 et qui s'achèveront pour certains en 2023 avec notamment la demande d'aide financière. Puisque vous savez qu'il faut avoir déposé avant le 31 janvier donc les demandes d'aide de l'État pour pouvoir, si on veut, en bénéficier et ne pas avoir commencé les travaux avant d'avoir demandé, sollicité cette aide. Alors, il y a plusieurs... Donc, nous avons à peu près un programme d'investissement pour la commune du Lardin de plus de 4,3 millions, à peu près, en TTC. Et nous espérons donc un certain nombre de subventions, ce qui fait qu'il resterait, si les subventions sont accordées, ce que je ne sais pas à l'heure où je vous parle, à peu près 2,4 millions à la charge de la commune, sur l'ensemble des 4,3 millions. Tout le reste étant, effectivement, des subventions obtenues, ce que nous espérons. Alors, première réalisation, c'est construction d'une salle des fêtes à vocation de spectacle. Donc, on vous en a déjà parlé. Donc, c'est la salle des fêtes qui va remplacer, évidemment, celle-ci. Elle va être construite, donc, sur le terrain qui appartient à la collectivité, qui jouxte, donc, la halle aujourd'hui. Ça sera un bâtiment neuf, donc, avec toutes les normes, donc, écologiques qui, en vigueur, donc, qui répondent à ce qu'on appelle le RE 2020. Elle sera d'environ 728 m2. Elle comprendra une salle multifonction de 350 m2, équipée de vestiaires, sanitaires et rangements associés, un office traiteur, un coin bar, un hall, une régie, un espace pour les artistes et les locaux techniques nécessaires. Alors, donc, dès que ce projet sera... On est encore en phase d'étude et en phase de réalisation, donc, de l'avant-projet sommaire. Une fois que cet avant-projet sera finalisé, il sera à disposition de la population à la mairie. Voilà, comme ça, tout le monde pourra regarder, effectivement, ce projet. Alors, l'équipement prévu s'intégrera, donc, à la halle déjà existante. L'aménagement extérieur portera, donc, sur la création d'un parvis d'accueil, des liaisons piétonnes depuis les places de stationnement, ainsi que des voiries. Le coût estimatif du projet est de 1,732,200 euros hors taxes, soit 2,078,640 TTC. Donc, à ceci, donc, ça, c'est le coût des travaux. Là-dessus, pour la demande de subvention, il convient d'ajouter la conception du projet, donc, l'architecte, le maître d'oeuvre, donc, pour 115,000 euros. Nous avons fait un appel, souvenez-vous, nous avions eu un appel d'offres, donc, c'est la société MAD qui avait été retenue, pour 115,000 euros, soit 138,000 euros TTC. Et il y a eu un autre, pour l'assistante à la maîtrise d'ouvrage, il y a eu aussi un autre appel d'offres, et donc, c'est la semi-paire qui a été retenue, pour 49,100 euros hors taxes, soit 58,920 euros TTC. Ce qui porte un coût total du projet envisagé, et ce n'est pas le coût définitif, il faudra le finir encore, à peu près à, soit 1,896,299 euros hors taxes, soit 2,275,560 TTC. Là-dessus, nous allons présenter un dossier pour le plan de financement, donc, nous allons demander 20% à l'État dans le cadre de la DETR, donc, nous espérons obtenir 379,259 euros. Nous allons demander également au Conseil départemental, dans le cadre des contrats communaux, soit, à hauteur de 25%, soit 474 074. Et nous allons essayer d'obtenir une aide de la région, puisque cette salle des fêtes a aussi une vocation, donc, de salle de spectacle et une vocation culturelle. Donc, nous avisageons de faire une programmation culturelle annuelle, avec différentes associations du territoire, et c'est dans ce cadre-là que nous pourrions être aidés par la région, à hauteur de 20%, soit 379 259 euros. Et la commune envisagerait, évidemment, donc, de financer le solde, soit 1 042 968, en faisant recours à un emprunt global, qui globalisera l'ensemble des projets, dont je vais vous les énumérer, il y en a quatre, et donc, l'emprunt sera débloqué au fur et à mesure des réalisations des travaux, et de l'avancement des travaux. Nous n'allons pas débloquer la somme au démarrage, nous allons débloquer au fur et à mesure. L'emprunt serait, a priori, il n'y a pas encore tout à fait déterminé, mais entre 2,3 millions et 2,5 millions d'euros, sur 15 ans. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va devoir faire un appel d'offres pour les banques, et donc, on verra exactement quels seront ensuite les annuités, et quels seront le montant exactement que l'on va demander. Mais aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire sur l'autofinancement. Concernant les subventions, la réponse sera donnée à quelle... Alors, l'ADETR, combien de temps ils mettent pour répondre ? Un mois ? Mars-Abril ? Oui, mars-Abril, à peu près. On a pas parlé, on nous en a pas parlé. On nous a dit, j'ai pris rendez-vous, je suis allée chez Mme la sous-préfète le 31 décembre, et elle m'a dit qu'il fallait faire, enfin, c'est peut-être la nouvelle façon de faire, je sais pas, avant, je sais pas comment c'était, qu'il fallait faire des offres, gonfler l'enveloppe le plus possible, faire au maximum, prévoir au maximum, même si, voilà, on n'est pas sûr de réaliser, mais il vaut mieux faire gonfler au maximum, et ensuite, c'est eux qui verront. Et surtout, donc, dans le cadre de la salle des fêtes, elle m'a conseillé de faire des phasages, c'est-à-dire de ne mettre que sur 2022 les travaux qui vont être réalisés sur 2022, alors, lui donner l'enveloppe globale, certes, mais phaser sur 2022 les démarrages qui vont vraiment démarrer sur 2022 pour qu'ils abondent en fonction, parce qu'ils ont plein de demandes, évidemment, pour que, voilà, pour eux, pour prévoir la gestion de leur DETA, et faire un deuxième phasage sur 2023. Donc, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, on avait une réunion, et c'est ce que j'ai demandé à l'assistance de maîtrise d'ouvrage qui doit me phaser ça et me donner réellement, effectivement, ce qui va être dépensé sur 2022 pour ce projet. Est-ce qu'elle est du maximum en fonction de l'espace de la commune ? Elle ne m'en a pas parlé, aujourd'hui. J'ai été à la réunion de la DETA à la préfecture la dernière fois, ils ne nous ont pas parlé de ça. Je n'ai jamais eu de plafond ni quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Vous savez, ça change souvent par les temps qui courent. Donc, voilà, je ne sais pas. Les travaux commencent sur le temps de 2022 ? Oui, alors, fin 2022, malheureusement. Moi, je pensais que ça serait plus tôt. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les UE. Alors, j'en profite pour le signaler, puisque, bon, jusqu'à maintenant, je n'avais pas donné cette information. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui utilisent la halle, notamment pour qui ont des projets, je pense à Roulet Jeunesse, entre autres, et autres, et nous, bien sûr, qui utilisons la halle pour des manifestations festives. Contrairement à ce que j'avais dit, je pense qu'elle va pouvoir être utilisée puisqu'on nous annonce, alors, compte tenu de toutes les études et du temps que ça met, la délivrance du permis de construire, etc. On nous a dit, tout à l'heure, plutôt septembre, octobre, démarrage des travaux. Donc, ce qui veut dire que la halle pourra être encore, je pense, disponible sur cet été. Voilà. Pour une fin des travaux, fin 2023, dans le meilleur des cas. Mais dans le meilleur des cas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce projet? Donc, sollicitez-vous les aides financières que je viens de vous décrire et approuvez-vous, dans le cadre des demandes de subvention, ce plan de financement prévisionnel. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, projet suivant. Le projet suivant concerne la création d'un restaurant, plus exactement, la réhabilitation d'un restaurant. Donc, tout le monde connaît ou connaissait le restaurant du kilomètre 48, qui est situé sur le délaissé de l'ancienne nationale 89. Donc, nous souhaitons, effectivement, que le Lardin ait enfin un restaurant qu'il n'y a plus depuis l'hôtel Sauté. Voilà, tout simplement. Donc, certes, nous avons de la restauration rapide. Nous avons des pizzerias qui fonctionnent bien. Et heureusement qu'elles sont là. Par contre, il est aussi nécessaire d'avoir un point de restauration où on vous propose notamment quelque chose qui est des menus qui sont peut-être un peu plus élaborés et qui correspond aussi à l'attente des habitants, à l'attente des entreprises qui, aujourd'hui, sont obligées, quand elles reçoivent des commerciaux ou des gens d'affaires, même plus d'aller à la Fleunie puisque c'est fermé. Donc, d'aller ou sur Terrasson ou sur Montignac. Voilà. Donc, c'était une attente. Alors, le projet du restaurant de kilomètre 48, ce projet consiste en la réhabilitation et la remise aux normes de l'ancien restaurant qui est fermé depuis plusieurs années. Donc, ce projet se situe, vous le savez, en 11 avenue Roger et Ranoux, sur différentes parcelles cadastrées formant 3 425 m2 et qui appartenait, aujourd'hui, à Mme Croisée-Geneviève. Il est constitué d'un ensemble immobilier composé d'un restaurant de 275 m2, d'un garage de 134 m2 et d'un garage de 30 m2. Le coût global du projet monterait à 710 350 euros hors taxes, soit 822 419 euros TTC, dont 150 000 euros pour l'achat du terrain, 130 000 pour le terrain, plus 10 900 de frais d'actes, plus 9 100 de frais d'agence, ce qui vous donne, arrondi, 150 000 euros pour l'achat du terrain. Et le reste, donc 560 350 euros pour les travaux, notamment les travaux de réfection du restaurant, mais également le parking en face qu'il faut réhabiliter et l'achat d'une cuisine équipée puisqu'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus que les murs. Ce restaurant serait ensuite loué à un restaurateur dont je peux vous donner le nom aujourd'hui. Il s'agit de M. Savignac, pour les gens qui connaissent, c'est le propriétaire au actuel de l'Oré-du-Bois-Atenon qui était avant à Saint-Rabier au Bonheur et dans le Pré et qui était avant à la Mule Blanche. L'Oré-du-Bois-Atenon resterait ouvert, donc le fils de M. Savignac continuerait à exploiter l'Oré-du-Bois et M. Savignac, père, viendrait ici pour ouvrir ce restaurant et pour lui permettre de finir sa carrière en revenant un petit peu sur ce qu'il avait l'habitude de faire quand il était au Bonheur et dans le Pré ou à la Mule Blanche, je ne dirais pas du gastronomique, mais un peu plus étoffé. Voilà. Je vais jusqu'au bout puis vous me poserez des questions après. Donc, le plan de financement, donc là, pareil, nous prévoyons d'avoir la DETR, donc, sur les travaux à hauteur de 20%, soit 112 000 euros et une aide aussi du Conseil départemental à hauteur de 25%, donc là, sur la totalité du projet, y compris, donc, l'achat du bâtiment, donc 177 587 euros. Il resterait, donc, à la charge, donc, de la commune, 532 832, sachant, donc, comme je vous l'ai dit, qu'il y aurait un loyer, évidemment, et qui est, donc, ce loyer a été étudié en fonction, donc, de l'emprunt, évidemment, que nous allons faire, et, donc, sur une durée de 15 ans, et, donc, on aurait un retour sur investissement, donc, à peu près à 20 ans. 2 500, alors, 2 500, progressivement, au démarrage, parce que, il faut qu'il voit comment ça va démarrer, 2 000, ensuite, tous les ans, il y aurait, donc, l'application, donc, de revalorisation, donc, du coup, des loyers, qui s'appliqueraient jusqu'à hauteur de 2 500 euros. Voilà, donc, il payera 2 500 euros maximum. mensuels, bien sûr. Voilà. Il y a une étude de marché qui a été faite sur ce... Parce qu'on peut bien se douter, ce restaurant qui a été... Qui a marché ? Un des grands restaurants qui marchaient très bien dans la région s'est arrêté. On ne se pose pas trop la question par rapport à la 89. Est-ce qu'il y a une étude de marché qui a été... Non, il n'y a pas de... réelle étude de marché. Ça correspond à ce qu'on a entendu depuis un certain temps, ce que les gens demandent souvent. Et on nous dit souvent « Ah, c'est dommage, il n'y a plus de restaurant au Lardin. » Et après, bon, ça correspond à un besoin des entreprises, notamment de la papette Luconda, pour ne pas la citer, mais pas que. Et donc, ça n'est... Bon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui répond à un besoin de la population. parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe, on se reste sur des rassons dont il y a qu'autre, la restauration, malheureusement, n'est pas... pas le grand. On peut trouver surprenant qu'une... Je n'ai pas tort pour retrouver surprenant qu'une commune puisse investir 530 000 euros sur un projet, justement, qui n'a pas d'études de marché. On ne sait pas quels seront les... Bah, écoutez. Je pense que... Monsieur va prendre un 2 000, un 2 500 euros. Il faudra bien que dans le mois, il lui rentre 6, 7, 8 000 euros pour pouvoir payer son personnel. Et vite. J'entends bien, mais vous savez que c'est... C'est un peu hasardeux. Je ne pense pas quand on connaît M. Savignac et qu'on connaît ses références et qu'on connaît son sérieux dans la matière. Sans remettre en cause M. Savignac, je connais très bien le droit de loi. Le droit de loi n'est pas situé quand on est situé au kilomètre à remplir. Pas destiné à la même clientèle. On peut dire que géographiquement parlant, le kilomètre à remplir aujourd'hui n'a pas une position extraordinaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne dis pas que les papettes qu'on a et quelques commerciaux et quelques personnes n'ont pas mangé, mais je doute quand même que cela suffise. Je pense qu'il n'est pas fou non plus et que s'il le fait, c'est qu'il sait qu'il y a un réel besoin. Donc avant, il était à la Mule Blanche. Effectivement, c'était vraiment... Alors là, vous savez, on n'est pas quand même loin et au contraire. Donc il y a un superbe parking en face. Donc je crois que ça correspond vraiment à ce que les gens attendent aujourd'hui. Ce n'est pas la même clientèle que Laurie Dubois. Attention. Voilà. Ne vous y trompez pas. Donc ça ne sera pas la même. Et donc c'est ce qui l'intéresse justement. C'est que ce n'est pas la même. On ne peut que se réjouir d'avoir un restaurant nordel. Par contre, c'est misé 500 000 euros. Pas tout à fait. C'est vraiment une mise. Ce n'est pas tout à fait puisqu'il y a un loyer et donc qui remboursera effectivement la mise. La prise de risque est relativement limitée puisque le loyer va nous couvrir pratiquement les échéances. Donc la prise de risque de la commune est quand même limitée. Tout à fait. Je l'espère. Y a-t-il d'autres questions ? Donc sollicitez-vous les aides financières que je viens de vous décrire et approuvez-vous dans le cadre des demandes de subvention ce plan de financement prévisionnel. Donc qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, compte tenu de votre décision, je sollicite l'autorisation d'acquérir le terrain, ce bien, donc, au prix de... Pas que le terrain, l'ensemble immobilier, pardon, au prix de 130 000 euros auquel il convient d'ajouter donc les frais d'actes estimés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 10 900 euros ainsi que les frais d'agence, donc l'agence était, l'agence FORIMO. Donc êtes-vous favorable à l'acquisition aux conditions que je viens de vous décrire ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Donc autorisez-vous le maire ou toute autre personne du moment mandaté à signer le projet de vente avec l'agence FORIMO puis l'acte d'achat. Décidez-vous de confier au notaire du vendeur la charge d'établir l'acte d'achat. Il est nécessaire que vous vous engagiez à inscrire au budget primitif 2022, section investissement, article 2111, opération 203, les crédits nécessaires à cet achat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, merci. Projet suivant. Le projet suivant consiste donc à la construction d'une station-service. Donc le projet, donc ça c'est pareil, c'est une demande qui nous a été faite tout au long de notre campagne. On s'est engagé dans notre programme à le réaliser. Donc c'est quelque chose aussi qui correspond à un besoin du fait du passage sur cette nationale et notamment du fait que nous sommes le carrefour. C'est reconnu par tout le monde. Toutes les statistiques maintenant le démontrent. Nous sommes vraiment la croisée des chemins ici et donc notamment pour le passage pour l'ASCO. Donc le projet porte sur la construction à l'extérieur du bourg d'une station-service 24 heures sur 24 accessible aux poids lourds et véhicules légers d'une capacité des dos carbures de 80 mètres cubes laquelle sera confiée à un exploitant dans le cadre d'un bail avec option d'achat au bout de la 15e année. Le terrain est situé sur les parcelles cadastrées. Alors il y a les numéros des parcelles, donc je vais vous expliquer exactement pour une contenance de 3 381 mètres carrés donc appartenant à la société Le Lardin V ayant son siège à Terre à Saint-Lavie-Dieu. Donc il s'agit des établissements V et Ré et le haut de tout le haut là où il y avait eu à un moment donné je crois que c'était je ne sais plus voilà c'était Sébastien Béot tu l'avais loué pour entreposer des véhicules. Voilà donc ça serait on achèterait le haut de cette partie là pour faire la station. Alors le coût du projet est estimé à 684 826 euros hors taxes dont 804 638 TTC dont 85 763 pour l'achat du terrain et 509 063 pour les travaux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah pardon 599 063 pour l'achat des travaux. Donc là nous espérons avoir également alors c'est pas gagné pour la DETR mais on va se battre donc 20% sur les travaux donc pour la DETR et 25% donc ce qui ferait 119 813 et 25% sur la totalité du projet pour 171 206 et donc il y aurait un auto-financement pardon de 513 619. Comme on vous l'a dit tout à l'heure l'exploitation serait confiée à un exploitant qui nous verserait également un loyer mensuel de l'ordre de 2600 euros ce qui nous permettrait là aussi puisqu'on retombe sur les mêmes chiffres que le kilomètre 48 d'avoir un retour sur investissement au bout de la 15ème année puisqu'ensuite il y aurait option d'achat et il en deviendrait propriétaire. Avez-vous des questions ? Alors l'endroit il n'y en a pas 36 donc il faut que ça soit à proximité donc en bordure de RD 6089 première chose que ça ne soit pas en PPRI et que ça soit de ce côté vers l'accès vers Périgueux puisque c'est la sortie d'autoroute et l'endroit pour aller à Lascaux où les gens passent ici pour aller à Lascaux donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas 36 terrains il n'y en a pas d'autres malheureusement puisque après en allant plus et pas trop éloigné du centre-ville non plus donc c'est le terrain qui à aujourd'hui convient le mieux Il n'y a pas d'études de marché non il n'y a pas d'études alors il faut savoir que donc il y a un exploitant et qu'il va y avoir une enseigne ça va être une enseigne nationale par contre l'enseigne nationale a fait une étude de marché donc où effectivement il apparaît qu'il faut que cette station soit située de ce côté là et non pas à la sortie vers Terrason et surtout en plus vers Terrason après on n'est pas loin de Terrason donc il n'y aurait aucun intérêt et ensuite ils ont noté effectivement que ça correspondait donc à un besoin donc il y a plus de 7000 véhicules jour qui passent sur la RD 6089 il y a de nombreux poids lourds qui vont alimenter donc les papeteries notamment et il y a beaucoup de personnes qui passent ici notamment l'été pour aller sur l'ASCO entre autres l'ASCO les AISI pour descendre sur la vallée de la Dordogne en sortie d'autoroute voilà une autre question au niveau de la station essence ça gêne pas que ce soit très rapproché d'un ruisseau alors toutes les études ont été faites par l'enseigne nationale alors je vais vous la donner l'enseigne et c'est Total donc voilà donc vous savez que si Total vient avant que de les faire venir déjà ça a été très compliqué et pourquoi on a voulu une enseigne comme ça pour pouvoir garantir un prix compétitif par rapport aux stations qu'il y a sur Terrason parce qu'il est clair que vous allez me dire oui mais on avait une station déjà à la mule blanche oui bien sûr mais bon le prix est prohibitif puisque je ne sais pas si vous êtes nombreux à aller faire votre plein là-bas aujourd'hui c'est 10 à 12 centimes plus cher donc que le supermarché de Tenon ou que le supermarché donc de Terrason donc il fallait absolument qu'on ait des prix compétitifs et donc on s'est adressé donc à une ancienne comme je vous dis nationale totale c'est pas rien parce que pour les faire venir au Lardin je peux vous dire qu'il a fallu taper à Paris et beaucoup de démarches et pour les faire intéresser à un petit village comme nous parce que vu de Paris c'est vraiment un petit village il a fallu amener des arguments et donc ils ont fait effectivement à leur niveau une étude de marché et c'est eux qui ont décidé donc effectivement de partir sur ce projet voilà donc si ça n'avait pas été viable ni pour eux ni pour l'exploitant ils ne l'auraient pas fait évidemment voilà donc pour répondre à votre question il y a eu enfin quelque part l'étude de marché n'a pas été faite par nous mais elle a été faite par l'enseigne s'il y a une station service il y aura de l'éthanol en plus donc et donc il est envisagé alors ça on ne l'a pas mis ici donc je ne sais pas il faut qu'on voit si le jeu en vaut la chandelle il est envisagé de mettre des bornes électriques de recharge électrique très clairement pour bénéficier de la subvention de l'ADEME voilà je le dis clairement donc parce qu'effectivement les gens ne vont pas aller là-bas pour recharger leur voiture sachant qu'il n'y a pas de commerce et qu'il n'y a rien à côté donc on va quand même regarder combien ça coûterait et quelle serait la hauteur de la subvention de l'ADEME et est-ce que le jeu en vaut la chandelle voilà donc si ça ne vaut pas il n'y aura pas d'énergie électrique pardon je n'ai pas entendu on peut s'appuyer sur la fréquentation des bornes électriques oui oui tout à fait mais on n'en est même pas là c'est surtout nous enfin moi je suis certaine que effectivement les gens n'iront pas là-bas pour se brancher parce que si c'est une façon d'obtenir 40% de subvention bon ben si vous voulez on les mettra les bornes voilà mais à condition qu'il faut qu'on regarde combien elles vont nous coûter et combien de l'autre côté on va obtenir donc bon voilà donc c'est mais on n'a pas eu le temps de le faire ça parce qu'on nous l'a séparé c'est en discutant avec madame la sous-préfète qui m'a dit mais regardez parce que vous pouvez peut-être avoir des subventions de l'ADEME si vous mettez des bornes électriques voilà donc on va regarder ce côté-là si on peut se poser la question parce que sur la chambre de la peine démanée on sait qu'aujourd'hui quand même votre gouvernement est pro-électrique on incite de plus en plus de particulier à aller vers de l'énergie propre entre guillemets on peut trouver surprenant de construire aujourd'hui une station service je suis désolée mais pour l'instant tout le monde n'a pas les moyens d'abord d'acheter un véhicule électrique la fin des moteurs thermiques c'est 2030 ou 2030 je crois bon voilà bon je suis juste 15 ans mais après au bout de 15 ans elle ne nous appartiendra plus elle appartiendra à l'exploitant voilà qui nous l'achètera pour la valeur résiduelle déduction évidemment des loyers qu'il aura payé et vous pensez réellement qu'il y a un potentiel complètement oui je ne sais pas bon peut-être que vous vous êtes retraité vous n'avez peut-être pas besoin de circuler beaucoup mais je pense que pour les gens peut-être plus que vous le pensez bon ben j'en sais rien mais en tout cas moi je peux vous dire que pour aller faire le plein au moins à minima une fois par semaine c'est une demi-heure et c'est terrassant quand tout va bien sinon tenons quand je suis vers là-bas et c'est le bazar à chaque fois ah ben ben j'en ai pas il faut partir là-bas comme vous le savez bon ben j'ai un emploi du temps qui est relativement chargé mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là et une demi-heure ben pour moi c'est beaucoup voilà quand vous perdez une demi-heure quand tout va bien je vous dis quand vous payez le feu quand il y a les poids lourds quand il y a ci quand il y a là voilà et je crois que si vous interrogez les gens du Lardin je pense que la majorité des gens du Lardin sont favorables à ce projet voilà donc en tout cas nous quand on a fait notre campagne et si on l'a mis sur notre programme c'est parce qu'effectivement ça avait été une demande des habitants au même titre que le restaurant je pense qu'aujourd'hui on va faire notre course mais nécessité on fait le play d'un construct je ne suis pas sûr que les gens ils n'avaient pas d'aller trouver d'aller à des lieux il y a une station à la bachènerie elle va aussi on peut se poser c'est pareil on peut se poser la question ah mais vous savez tout investissement mérite question quand on ne fait rien il n'y a pas de question ça c'est évident mais on est bien d'accord qu'effectivement tout investissement peut poser question bon après il y a le choix soit on fait quelque chose soit on ne fait rien enfin nous on a été élus pour proposer quelque chose aux habitants et des services aux habitants du Lardin donc ça fait partie des choses qu'on nous a demandé et on essaie de répondre à la demande donc de la population d'autant plus que les risques sont très mesurés le risque est faible parce qu'on a un locataire un loyer sur une durée avec une enseigne nationale qui est quand même bon c'est pas des bricoleurs donc ils ont bien analysé 7000 véhicules jour c'est une moyenne c'est à dire que l'été vous en avez presque le double donc il y a quand même un potentiel et quand vous travaillez sur Périgueux ou ailleurs que vous voulez prendre l'autoroute soit vous allez donc si vous trouvez de facto à faire le plein soit vous allez à la bachelerie vous faites un aller-retour mais c'est un handicap moi j'ai mon rayon d'affaires sur Périgueux c'est vrai que c'est il faut perdre aux demi-heures voilà c'est sûr c'est sûr quand on va sur terraçon c'est pas le souci mais il y a quand même des gens ici tout le monde ne travaille pas sur bruit il y a des gens qui vont sur le bassin d'emploi de Périgueux qui est là il ne faut pas oublier après je vous dis avec un risque mesuré par exemple je vais vous citer le cas elle n'est pas là mais elle vous l'aurait dit de Jenny qui travaille à Sarla par exemple elle est obligée effectivement il n'y a pas de station d'ici Sarla et donc elle me disait l'autre jour avant de partir il faut que tu réfléchisses il faut que tu ailles à Terraçon ou il faut que tu ailles à Montignac ou à Montignac et combien il y a de personnes comme ça donc tout le monde ne travaille pas effectivement à Terraçon ou sur Brive et bon effectivement si vous travaillez sur Brive vous passez à Terraçon je suis d'accord mais c'est pas le cas de tout le monde en tout cas et les personnes âgées n'ont pas forcément non plus envie d'aller courir à Terraçon ou à Tenon pour aller faire le plan donc notre objectif c'est d'assurer ce service là sur donc des prix de carburant qui sont avoisinants à 1, 2 centimes près à ce que proposent donc les stations-services des supermarchés que ce soit Tenon ou ça vous en avez la garantie à aujourd'hui on en a la garantie oui donc on va faire signer quelque chose effectivement oui on va leur faire écrire absolument c'est une des conditions de même que la condition c'est aussi d'avoir la DETR voilà si on n'a pas des subventions sur ce projet là on n'ira pas l'enseigne il s'engage sur la durée sur la durée oui mais alors l'enseigne il n'y a pas de contrat avec nous elle a un contrat avec l'exploitant voilà donc nous on a un contrat avec l'exploitant qui est une société civile immobilière mais le 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 deal avec entre total et la société mais pas avec nous mais par contre on peut demander à ce qu'il y a une clause de ça je vais demander également la durée on l'a déjà évoqué oui oui tout à fait on les a reçus on l'aura déjà on l'aura déjà dit mais on ne fera ce projet que lorsqu'on aura toutes les garanties et financières et celles qu'on vient d'évoquer oui mais c'est total qui l'a fait voilà c'est l'avantage d'avoir une enseigne nationale avec des gens qui ont l'habitude parce que pour eux c'est une petite station donc voilà et c'est eux qui s'occupent de toutes les démarches bien sûr environnementales et autres c'est une société civile immobilière non territoriale mais comme on n'a pas encore signé tout on vous donnera le nom quand tout sera finalisé puisque là toujours pareil à l'avant-projet pour pouvoir déposer et pour pouvoir avoir les subventions il n'y a plus de questions donc même toujours pareil sollicitez-vous les aides financières que je viens de vous décrire et approuvez-vous dans le cadre des demandes de subventions ce plan de financement prévisionnel qui vote contre qui s'abstient merci et le dernier projet enfin donc on a beaucoup travaillé sur 2021 comme vous pouvez le voir puisque tout ça prend du temps des études beaucoup de consultations voilà et 2022 va voir la réalisation donc de certains projets donc la station service démarra vraisemblablement si elle démarre sur fin 2022 la salle des fêtes on l'a dit aussi le kilomètre 48 va démarrer plus rapidement lui par contre voilà avant la salle des fêtes sur les bâtiments communaux donc bon comme vous le savez il pleut ici bon voilà les dames de la couture n'ont pas pu faire couture la dernière fois tellement il y avait d'eau partout bon il y a une urgence donc il y a urgence il faut absolument refaire cette toiture donc il faut refaire donc le bac acier et dessus donc on envisage donc de mettre des panneaux photovoltaïques et ensuite donc on va faire une autre étude qui n'a pas été faite encore sur la possibilité d'isoler de mettre de l'isolation mais c'est toujours pareil l'isolation nous permettrait d'avoir des subventions supplémentaires voilà et donc c'est toujours pareil il faut qu'on fasse faire les devis d'isolation pour savoir si le jeu en vaut la chandelle là encore donc ces devis d'isolation sont en cours et n'ont pas encore été réalisés il faut absolument qu'on les ait pour déposer la DETR donc on va faire pression sur les artisans donc ensuite du fait qu'on veut rénover donc celle des fêtes que c'est une nécessité impérative si je puis dire on en a profité nous avons la chance d'avoir juste en bas de la rue un transformateur et ça c'est pas donné à tout le monde c'est une grande chance quand on a des panneaux photovoltaïques parce que plus vous êtes éloigné d'un poste source ou d'un transformateur plus ça coûte cher or ici on a la chance d'avoir juste en dessous donc le transformateur donc du coup on en a profité pour regarder si on pouvait mettre aussi des panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire donc uniquement sur la partie élémentaire et pas maternelle et également sur le gymnase donc ce qui nous permettrait donc d'obtenir alors je vais vous lire les caractéristiques techniques parce que ça je ne connais pas par coeur les travaux portent donc sur la réfection de la toiture de la salle des fêtes pour la pose de bac acier sur 520 mètres carrés après des amiantages d'une partie de la toiture renforcement et installation de panneaux photovoltaïques puissance installée sur celle-ci 69 kW salle polyvalente donc gymnase puissance installée 179,25 et les bâtiments de l'école primaire j'aurais une puissance installée de 57,75 kW soit une puissance totale de 306 kW ce qui nous permettrait donc le coût du projet global pour l'ensemble des bâtiments serait de 345 267 euros hors taxes soit 414 320 euros TTC donc bien évidemment ce projet serait à destination donc de la revente d'électricité donc il me manque encore le prix de l'isolation mais bon comme je vous ai dit avec la subvention théoriquement on devrait avoir un retour sur investissement dans les 10 à 12 ans au plus large et sinon un peu avant donc puisque la vente de l'électricité ne nous permettrait de rembourser donc nos emprunts faits également sur ce projet donc le coût du projet je vous l'ai donné la subvention donc on va demander de la subvention d'ETER ou la DECIL à hauteur de 20% sur les travaux de la salle des fêtes uniquement puisque c'est là-dessus que portera donc entre autres l'isolation et le désamiantage donc voilà donc il est possible qu'on ait ça bon sinon alors si on a ça on ne l'a pas compté dans la marge que l'on aurait pour calculer le retour sur investissement donc ça veut dire que si on avait cette subvention en plus évidemment le retour sur investissement se ferait encore plus tôt voilà donc du coup il nous resterait à notre charge sur ce projet 388 168 qui comme je vous l'ai dit sera remboursé par donc la vente d'électricité et on devrait retomber sur nos pattes aux alentours d'une dizaine d'années voilà ce que je voulais vous dire donc sur ce projet est-ce qu'il y a des questions oui nous pensons alors mais on ne va pas pouvoir tout faire voilà donc nous pensons en faire une maison des associations mais si déjà il n'y pleut plus voilà ça pourra attendre un petit peu un peu plus longtemps voilà donc l'objectif c'est d'abord de refaire la couverture et après effectivement il faudra la réhabiliter soit en fin de mandat soit voilà mais bon pour l'instant on ne peut pas tout faire on ne peut pas partir tout azimut donc vous avez pu voir que sur ces 4 projets donc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est autour de 4 millions d'euros d'investissement qui j'espère seront fait donc puisque ça va être des appels d'offres avec les personnes de la commune et les artisans de la commune et du territoire surtout et surtout il y a 3 projets où il y aura effectivement un remboursement très rapide d'ici 10 ou 15 ans un retour sur investissement de par les loyers qui auront été perçus donc souhaitez-vous l'aide financière que je viens de vous décrire et approuvez-vous dans le cadre des demandes de subvention ce plan de financement prévisionnel qui vote contre qui s'abstient je vous remercie voilà donc nous en avons fini pour l'instant avec donc les travaux qui sont programmés et qui vont démarrer sur 2022 et se poursuivre donc sur 2023 donc je vais vous donner maintenant une information donc sur les marchés publics donc conformément à la délégation de pouvoir qui m'a été conférée le 11 juin 2020 donc dans le cadre du marché relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc pour la construction de la salle des fêtes à vocation de spectacle trois bureaux d'études ont répondu donc je vous ai donné tout à l'heure le gagnant mais je vais vous donner le détail donc il y a eu la société Emis de Périgueux la Sémipère de Couloumiers-Chamilliers et la société CDC conseille de jouer les tours donc au vu de l'analyse le bureau de la Sémipère a été retenu pour 49 100 euros TTC dans le cadre du marché relatif à la fourniture et à l'installation d'un système photovoltaïque sur les toitures du bâtiment communaux avec réfection de la toiture et de la salle des fêtes une seule entreprise a soumissionné donc l'offre est actuellement en cours d'analyse on n'a pas terminé mais bon comme il n'y en a qu'une ça ne sera pas très compliqué voilà y a-t-il des questions sur ces marchés publics ? les deux autres candidats étaient plus chers alors vous avez le détail il y en a un qui était voilà parce qu'on demande aussi de venir régulièrement donc pour faire des points il y en a un qui est de jouer les tours donc jouer les tours voilà je pense qu'il n'aurait pas été là donc les deux autres oui voilà il y en a un de Périgueux un de Chamier de Coulou et Chamier alors on va vous dire allez-y alors la société Emis alors elle a obtenu quelle note ? 53 voilà elle a obtenu 88 82 donc sur les 92 pardon et la société Sémipère 93 07 alors sur les critères qui avaient été demandés donc dans l'appel d'offres donc alors où ils sont alors il y avait compétence il y avait compétence de l'équipe dédiée à l'opération après il y avait organisation pour mener l'opération moyens humains matériels et matériels mesures d'accompagnement du MOA tout le long de l'opération donc voilà donc là c'est là où par exemple à jouer les tours on demandait donc une visite hebdomadaire il est clair que c'était plus compliqué pour les gens qui venaient de loin planning envisagé phase étude et travaux voilà et appréciation générale donc sur l'ensemble de ces points donc c'était à votre disposition vous pouvez les consulter donc c'est la Sémipère qui a obtenu donc 93 07 voilà et au niveau du prix ça donnait point alors la Sémipère 49 100 et l'autre était à 53 950 mais le critère n'est pas le seul le seul critère le critère non le prix n'est pas le seul critère pardon le prix n'est pas le seul critère voilà bon et bien écoutez donc l'ordre du jour si vous n'avez pas d'autres questions donc concernant ces informations l'ordre du jour est épuisé il est 21h13 et donc la séance est levée et je vous demande de ne pas oublier de signer le PV donc du 6 décembre s'il vous plaît avant de partir merci beaucoup merci